Le ministre d'État à l'Économie nationale, Joseph Capica, a souhaité la poursuite de la stabilisation de l'économie nationale et la relance de l'activité productive intérieure dans le contexte économique international et national, dans sa communication à l'ouverture de la table ronde sur les exportations qui se tient du 02 au 04 avril courant à Kinshasa. Concernant le contexte économique international et national, M. Capica a fait savoir que la récente conjoncture économique internationale est marquée par l'embellie des cours de principaux produits miniers d'exportation, notamment le cuivre et surtout du cobalt qui fait l'objet d'une forte demande mondiale dans l'industrie automobile pour la fabrication des batteries. Cette conjoncture internationale favorable, a-t-il dit, constitue pour la RDC une occasion de valoriser davantage sa production minière sur le marché international et de reconstituer ses réserves de change qui se situaient à 974 millions de dollars américains fin février 2017, à peine 2,9 semaines d'importation de biens et services, et qui ont été portés à 1,016 milliards de dollars américains fin février 2018, soit 4,5 semaines d'importation des biens et services. Selon lui, il reste encore des efforts considérables à faire pour atteindre la norme internationale de trois mois d'importation. En ce qui concerne la relance de l'activité productive intérieure, Joseph Capica a relevé qu'il faudra mettre en œuvre, à moyen terme, une politique volontariste qui déploie une activité économique au service de l'économie nationale sur toute l'étendue du territoire national. Il a préconisé également des actions à mettre en valeur pour la relance et le redémarrage de l'appareil de production nationale affaibli, paralysé et détruit en citant entre autres le soutien au secteur privé productif, en l'occurrence les PMEU verrant dans l'agro-industrie et engagé dans le cadre des chaînes de valeur, et ce à travers des financements à des conditions concessionnelles. Il a cité également l'investissement dans les voies de communication, routes, voies ferrées, fluviales et lacustres, pour faciliter et fluidifier les échanges de biens et services, permettre l'intégration économique du territoire national et désenclaver les centres de production par l'aménagement des voies d'évacuation. L'inversion durable de la tendance au désinvestissement et à la désindustrialisation en développant une industrie nationale de transformation des produits locaux est également une voie de la stabilisation de l'économie, a soutenu le ministre. L'application de la loi de sauvetage de l'industrie nationale en péril et la prise de mesures efficaces pour éviter la fermeture d'entreprises, cas de Néodepne, la promotion et la reprise des plantations abandonnées et leur réattribution au secteur privé, ainsi que l'inventaire de toutes les unités agro-industrielles autrefois aérianisées et aujourd'hui à l'abandon sont autant d'actions qu'il faut initier, a dit M. Capica. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada